Générique Bonjour Bruno Gönlich. Bonjour. Vous êtes à Bruxelles pour une mini-session du Parlement européen. Hier, le président Tajani a déclaré solennellement que la Russie devait respecter ses obligations en mer d'Azov. Le secondez-vous dans ses propos ? Alors écoutez, j'entends parler de la mer d'Azov depuis mon enfance, parce que quand ma mère hésitait à prononcer le mot de Camborne, qu'elle trouvait grossier, pour atténuer un peu l'interjection, elle disait mer d'Azov. Donc pour moi, cette mer d'Azov a toujours été associée à une difficulté quelconque, une bouteille renversée, un embarras, dirons-nous. Je ne me prononcerai pas sur cette affaire dans l'état actuel des choses. Je trouve que le président Tajani est un peu imprudent. La russophobie qui règne dans cette instance fait qu'immédiatement, on a pris parti. Je puis vous dire que je suis, en tant que juriste international et ancien marin, attaché à la liberté de circulation dans les détroits. Même si les détroits sont dans des eaux territoriales, ils doivent être ouverts au passage de tous les navires, pourvu que ce soit un passage pacifique. qui a fait l'objet d'une décision très ancienne de la Cour internationale de justice dans l'affaire dite du détroit de Corfou, que l'Albanie communiste prétendait interdire aux bateaux qui ne lui plaisaient pas. Donc le droit international étant ce qu'il est, je souhaite qu'il soit respecté. Maintenant, sur les circonstances précises de cette affaire, je n'en sais pas plus. Les gilets jaunes sont dans la rue, Bruno Golnich en France. Est-ce que vous en êtes ? J'en ai été, mais de façon tout à fait pacifique, avec le maire de mon village et je dirais une centaine d'habitants au moins. Nous avons distribué un tract sur la route départementale à côté, demandant notamment, puisqu'on parle des transports en commun, que la ligne de bus, il s'agit du bus 78 dans les Yvelines, qui passe à un kilomètre de notre village, veuille bien et fasse un détour pour s'y arrêter, ce qui permettrait aux gens du village de disposer d'un moyen de transport en commun pour aller à la gare, et de la gare, généralement, pour aller à Paris. C'est très symptomatique, cette affaire. Évidemment, je condamne tout à fait les violences qui ont eu lieu, mais je crois qu'on a essayé de noircir la situation, délibérément. Selon le témoignage de Jean-Yves Le Gallou, qui est un spécialiste de la désinformation et de la réinformation, et qui était sur place, lorsque les gilets jaunes sont arrivés, on a déclenché tout de suite, alors qu'il n'y avait pas eu le moindre incident violent de leur part, les canons à eau, les gaz lacrymogènes. Il y a une séquence qui montre un manifestant particulièrement excité, arrêté par les policiers, et qui leur montre qu'il est un des leurs. Alors, si c'est vrai, s'il y a eu des provocateurs parmi eux, je trouve ça beaucoup plus grave, d'une certaine façon, que l'affaire Benalla. Parce que dans l'affaire Benalla, on a accusé M. Benalla d'avoir, sans mandat, contribué avec les forces de police à arrêter des manifestants, qui étaient tous, sauf des enfants de cœur. Mais là, ça aurait été un policier qui, sur ordre, se serait mêlé aux manifestants, pour essayer de décrédibiliser la manifestation. En tout état de cause, je pense que cette affaire est le résultat d'une exaspération, tous azimuts, contre l'excès de fiscalité en France, dont on voit bien que cela n'a jamais cessé en dépit des promesses électorales. Et on voit bien aussi que M. Macron est totalement coincé, pour une raison très simple, c'est qu'il a échoué dans ce qui était la mission dont on pensait qu'elle pouvait être la sienne, c'est-à-dire de diminuer les dépenses publiques. Si vous ne diminuez pas les dépenses publiques, que vous faites une promesse, par exemple supprimer la taxe d'habitation, vous essayez de récupérer l'argent sur un autre poste. Et les Français, on n'a pas assez qu'on les prenne pour des imbéciles, contrairement à ce qu'on croit, ils sont parfaitement conscients de la situation, et puis qu'on joue avec eux. Et les automobilistes, je le dis depuis des années, sont persécutés de mille manières. Alors on les a incités à acheter des voitures diesel. Maintenant on leur dit que les voitures diesel, c'est très mal, alors que les voitures diesel, c'est prouvé, polluent moins en gaz carbonique que les voitures à essence. On dit oui, mais il y a les particules fines, on leur balance des analyses pseudo-scientifiques dont personne ne connaît exactement la matérialité. On dit les particules fines tuent, je ne sais pas, 60 000 personnes par an. Comme un autre zozo avait dit, par exemple, que quand on fait du feu dans notre cheminée, ça tue 60 000 personnes par an. Le nombre de choses qui tuent 60 000 personnes par an en France, c'est extravagant. Je ne suis pas scientifique, mais comment est-ce qu'on mesure le trajet d'une particule microscopique et son incidence sur la santé humaine ? Ce n'est certainement pas bon, mais on avait fait des tables de progrès dans ce domaine. Toujours est-il que j'ai trouvé que le discours de M. Macron était confus, qu'il est manifestement coincé. Alors on dit, on va avoir recours à l'électricité. Oui, mais l'électricité, c'est un vecteur de l'énergie. Comme je ne cesse de le répéter, ce n'est pas une source. Alors quelle sera la source ? Alors le solaire, l'éolienne, qui polluent eux-mêmes d'une autre façon, je crois qu'il faut arrêter tout cela et écouter le peuple, voilà, pour une bonne foi, une bonne foi pour toutes. Et notamment, il y a un moyen quand même très simple d'écouter le peuple, et qui est démocratique, puisqu'on dit, le gouvernement dit, mais on n'a pas d'interlocuteurs, c'est un mouvement spontané. Eh bien, si vous voulez réconcilier le peuple avec la politique, vous instaurez la proportionnelle. Vous dissolvez l'Assemblée nationale, et tous les courants politiques seront représentés dans ce qu'on appelle la représentation nationale. Si la représentation nationale ne représente plus la nation, évidemment, ça n'intéresse pas grand monde. Eh bien, justement, à l'Assemblée nationale, vous étiez le 22 novembre dernier à la Commission des Affaires Européennes de cette Assemblée, où vous avez interrogé M. Moscovici, commissaire européen à l'économie et aux finances. La Commission s'est jetée ces dernières semaines dans un bras de fer avec l'Italie. Pour autant, M. Moscovici a annoncé qu'il n'était pas en guerre avec l'Italie. Quelle est votre impression ? Oui, c'est une brève interpellation qui est disponible, d'ailleurs, sur notre site, à la Commission des Affaires Européennes de l'Assemblée nationale, à laquelle je suis extrêmement assidu, et où ils ont la bonté de bien vouloir m'inviter. Alors, j'ai dit à M. Moscovici, j'ai dit, mais vous dites que vous n'êtes pas d'accord avec le budget de l'Italie. Le gouvernement italien, et notamment mon ami Salvini, vous disent, on n'a pas l'intention de modifier notre budget. Alors, vous faites quoi ? Vous dites que vous allez entamer une procédure, une procédure de déficit excessif. Bon, et alors, ça va déboucher sur quoi ? Vous allez décider des sanctions financières contre l'Italie. Vous allez décider de punir l'Italie. Vous allez lui infliger une amende. Et l'Italie va vous dire, je ne paie pas votre amende. Et vous faites quoi ? Je vais vous dire ce que vous faites. Vous ne faites rien. Parce que vous n'avez plus la possibilité de vous offrir un contentieux avec un grand État membre, fondateur, l'un des fondateurs de l'Union Européenne. Bon, et M. Moscovici a éludé un peu ma question en y répondant, somme toute d'une façon qui me convenait. Il a dit, je suis partisan de poursuivre le dialogue. Voilà. Eh bien, c'est très bien. Poursuivez le dialogue. – Bruno Ganesh, on parle beaucoup de Renault en ce moment à propos de l'incarcération de Carlos Ghosn. Êtes-vous inquiet ? – Je suis inquiet pour l'avenir de Renault, oui. Parce que, manifestement, il y a une réaction au Japon. Est-ce qu'elle est le fruit d'une ambition personnelle de M. Saikawa, qui était le vice-président de Nissan et en même temps représentant de Nissan, d'ailleurs, au conseil d'administration de Renault ? Est-ce que c'est plus profond ? Est-ce que l'avidité de M. Ghosn, je ne me prononce pas sur sa culpabilité au regard des règles fiscales japonaises. Je suis partisan de la présomption d'innocence. Je pense même que la durée de garde à vue au Japon est excessivement longue, anormalement longue, au regard des standards de protection et de droits de la défense qui sont les miens. Mais, en revanche, il est indéniable que M. Ghosn, comme beaucoup de patrons du 440, est un homme avide. Il gagnait déjà plus d'un million par mois à Renault. Il s'en est fait payer un autre par Nissan. Il a augmenté ses émoluments contre la volonté de l'Assemblée générale. Le conseil d'administration, qui ne peut rien lui refuser, est passé outre ce refus de l'Assemblée générale. Alors, il se trouve que, moi-même, je suis un petit actionnaire de Renault, très, très, très petit. J'ai un plan d'épargne en action qui constitue ma seule épargne. Et je croyais bien faire en contribuant bien modestement au financement de l'industrie française, qui, parfois, quand même, est moins performante pour les actionnaires, quoi qu'on en dise, que les industries américaines ou d'Extrême-Orient. Alors, j'avais 50 actions Renault achetées 3 000 euros, qui n'en valent plus, aujourd'hui, que 1 800. C'est-à-dire que ça n'a cessé de baisser. Et, évidemment, ça n'a pratiquement rien rapporté. Ce n'est pas très grave. Ce n'est pas très grave. Mais ma situation est celle de tous les actionnaires individuels, dont certains, d'ailleurs, ont mis leurs économies dans cette entreprise. Et je trouve choquant, en présence d'une telle situation, et aussi, quand les salaires du personnel, et notamment du petit personnel, n'augmentent pas, que M. Ghosn, quelle que soit ses capacités, se versent des salaires salaires aussi faramineux, sans parler des actions qui ont dû lui être attribuées. Alors, je dois dire que, voilà, j'ai un peu réagi. Vous avez fait la une de la presse ? La une, c'est beaucoup lire. Mais c'est vrai que j'ai dit que je me proposais de succéder à M. Ghosn. Alors, au début, c'est apparu un petit peu comme un canular. Et puis, quand même, le Figaro, dans ses colonnes, sur son site, qui m'a invité à participer à un débat, a pris l'affaire un peu au sérieux. Le journal L'Opinion, Mme Ivan Trippenbach, a pris l'affaire au sérieux. Elle a fait un article. Bon, évidemment, disons que j'avais fort peu de chance. Donc, je suis tout à fait conscient. Mais la presse japonaise, le grand journal économique Sankei Shimbun, le prend assez au sérieux. On a rendu compte. La télévision japonaise, plusieurs télévisions janouées sont venues me voir. Et je dois dire que quand je me regarde, je suis porté à la modestie, quand je me compare un peu moins. Parce que j'ai vu la liste des membres du conseil d'administration de Renault, il y a deux avocates, dont l'une est Mme Blair, l'épouse de Tony Blair, l'autre, l'ancienne bâtonnière, je ne sais pas s'il faut dire bâtonnier ou si on peut féminiser, maintenant, de l'ordre des avocats de Paris. Ce sont des gens de qualité, mais j'ai été avocat international. J'ai une compétence, je connais les milieux politiques et même économiques depuis 32 ans de vie parlementaire. Je connais surtout la langue, les usages, les mœurs et beaucoup de personnalités japonaises très éminentes, y compris d'ailleurs une personnalité que je connais personnellement, qui est Mme Yuriko Koike, qui a été ministre de la Défense et qui est gouverneure de Tokyo et qui siège comme représentante de Nissan au conseil d'administration de Renault. Quand je compare ma formation avec ses personnalités, si qualifiées qu'elles soient, je n'ai pas à en rougir. Je crois que je pourrais contribuer à essayer de sauver, dans l'intérêt de mon pays, dans l'intérêt de mes compatriotes, dans l'intérêt du personnel et des actionnaires de Renault, je crois que je pourrais contribuer à atténuer la crise entre Renault et Nissan. Mais tout cela est un domaine parfaitement hypothétique pour le moment. Mais je poursuivrai cette initiative. J'aurai l'occasion de vous en reparler. – Bruno Ganesh, son Excellence l'ambassadeur de Corée auprès des institutions européennes a demandé à ce que vous le receviez. Pourquoi ? – Il a demandé effectivement hier à me voir. C'est M. Kim Jong-un. C'est à la suite du déplacement qu'avec deux de mes collègues, nous avons fait mandater par l'ensemble du Parlement européen un déplacement officiel en Corée du Nord. Nous sommes allés en Corée du Nord dans une démarche d'apaisement. Nous sommes très conscients que nous ne représentons aucun pouvoir militaire, nous n'avons pas de mandat de négociations diplomatiques, mais nous avons rencontré tous les ambassadeurs de l'Union européenne en poste dans ce pays avant et à la fin de notre mission. Nous avons vu des choses extrêmement intéressantes et nous avons eu des discussions avec des dirigeants nord-coréens au niveau du président du Parlement, de ce pays, de ministres en fonction, etc. Et ce que nous avons dit, c'est de dire la désescalade, ça doit se faire étape par étape. Et vous avez accompli une première étape en suspendant vos tirs nucléaires, vos essais de missiles, etc. Nous ne sommes pas des Américains. Les États-Unis apparemment ont une politique de tout ou rien. Ils veulent que vous désarmiez complètement avant de faire des concessions. Nous, Européens, nous sommes peut-être prêts à des concessions, pas à lever la totalité des sanctions, mais au moins à faire certaines concessions de façon à parvenir à une désescalade. Et l'ambassadeur de Corée du Sud, que je connais bien, avec lequel je suis en relation très amicale, venait s'informer des discussions que nous avions eues. Il y a un certain nombre de choses, évidemment, que je ne peux pas révéler et qui sont du domaine confidentiel. On pourra dire qu'on m'a élu pour voter les directives européennes, pas forcément pour aller me balader en Extrême-Orient. Mais je peux vous dire que s'il y avait eu une guerre ou un conflit entre la Corée et les États-Unis, impliquant éventuellement le Japon et la Chine, ça ne serait pas sans incidence sur les intérêts de nos compatriotes. Donc, vous n'avez pas abordé les questions européennes à propos de m'en parler. Par contre, vous allez faire plaisir à Claire Tesson, parce que vous êtes à Nice ce soir. – Oui, je suis à Nice en débat avec trois autres, contre, trois autres collègues, voilà, socialistes, communistes et républicaines, si j'ose dire, LR, comme on dit aujourd'hui, pour rendre compte de mon mandat à l'invitation du mouvement européen. Le mouvement européen, comme le nom l'indique, est assez européiste. Mais je pense que c'est à leur honneur d'inviter des personnalités politiques de sensibilité différentes. Je pense que ma consoeur, Marie-Christine Arnautu, qui était très active à Nice et qui est membre du groupe Europe des Nations et des Libertés, aurait été aussi tout à fait à même de nous représenter. Mais enfin, il se trouve que c'est moi qui m'y colle. – On voit cette affiche sur les murs du Parlement. Pouvez-vous nous en dire un mot ? – Oui, c'est une conférence que je ferai avec M. Le Breton sur ce thème Europe-Asie, des mondes inconciliables. Point d'interrogation. Je crois qu'il y a beaucoup de malentendus, mais je crois que nos relations avec l'Asie déterminent, en quelque sorte, notre situation. Parce que nous sommes victimes, d'une certaine façon, du dumping de produits de certains pays asiatiques. Il y a un projet de libre-échange avec le Japon, dans lequel il y a du pour, il y a du contre. Nous parlions de nos relations avec la Corée du Sud. Les relations économiques ont beaucoup augmenté. et, curieusement, pas au détriment des pays européens, et notamment pas au détriment de la France. Donc, tout ça mérite d'être expliqué. Bon, j'agis dans mon domaine de compétences, ce qui ne m'empêche pas, je vous prie de le croire, de m'intéresser aux autres dossiers qui sont traités dans cette Assemblée. – Bonne année, je vous en prie. – Sous-titrage ST' 501 – – Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage FR ?